Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Inquiest à consacrer ce soir à une longue et tumultueuse traversée, celle de la SNCM, une compagnie dans la tourmente dont le sort est suspendu à la décision du tribunal de commerce de Marseille qui a une nouvelle fois aujourd'hui renvoyé à plus tard son choix. C'est le ministère public qui en a fait la demande pour étudier de nouvelles offres et considérant que la trésorerie de l'entreprise le permettait. Une nouvelle audience aura donc lieu le 28 octobre pour permettre à tous les candidats d'améliorer leurs offres. Ils devront déposer ces offres avant le 21 octobre. L'audience se suivra 7 jours plus tard, une décision inacceptable pour les responsables de Corsica-Marie. Thima, le droit qui triomphe, seront Barra Ferris. Alors ces reports à répétition, les repondissements de dernière minute avec le retrait de la STEF 5 jours avant cette audience. La nouvelle offre que déposera Barra Ferris. Les coups de théâtre sont légion et le moins qu'on puisse dire c'est que la croisière ne s'amuse plus du tout du côté des salariés. Pour en parler, trois représentants du personnel sont sur ce plateau. Alain Mosconi, bonsoir. Délégué du STC. Philippe Gardella, délégué CGT de la SNCM, bonsoir. Merci d'être avec nous. Maurice Perrin pour la CFE CGC, bonsoir. Pierre-Nicolas, bonsoir. Vous êtes journaliste à France 3 Corse. Vous avez réalisé une enquête qu'on va découvrir dans un instant. Un dossier que vous connaissez bien avec des témoignages, notamment des personnels qui pour une fois se sont livrés devant vos caméras. C'est vrai. Alors pour ceux qui ont suivi la première émission que nous consacrions à la SNCM en février, ils s'en souviennent. Paul Jagob, il nous avait fait faux bon. Il y avait sur le plateau deux délégués syndicaux face à un dirigeant de la CGPME. Des patrons corses qui d'ailleurs n'ont pas hésité à interpeller ces délégués syndicaux sur le coût des conflits répétés. Il y a de nouveau ce soir trois délégués syndicaux sur le plateau. Pourquoi ? Deux raisons. D'abord les absents. La direction de la SNCM ne s'exprime plus depuis plusieurs semaines. Le directeur régional pour la SNCM en Corse n'a pas respecté cette consigne et nous a parlé. On le verra dans le reportage. Pour ce qui est de la CTC, elle n'est toujours pas présente. Mais Paul-Marie Bartelier a aussi accepté de répondre à nos questions. Mais surtout, surtout, nous estimions qu'à quelques jours ou quelques semaines d'un plan social qui sera forcément très dur, il était certainement l'heure de laisser parler ses salariés en plein doute et leurs représentants. Avant de découvrir votre reportage, voyons ensemble quelques notions clés de ce lourd dossier. La SNCM, c'est 1 400 salariés. Elle induit par son activité 2 000 emplois, dont 800 en Corse. Après la privatisation en 2006, l'État est resté actionnaire à 25%. Veolia Villa, sa filiale Transdef, à 166%, dont la moitié est détenue par la Caisse des dépôts. La compagnie est en charge, avec la CMN, de la délégation de services publics, la DSP entre Marseille et la Corse. Elle est en redressement judiciaire depuis un an. Et puis, je vous le disais, 4 offres sont et vont être redéposées devant le tribunal de commerce. Christian Garin, Patrick Roca, la Corsica Marie, Tima et celle de Daniel Béribi pour Barraferis, qui sera remodelée. Toutes les offres, d'ailleurs, pourront l'être. Il pourrait y avoir également deux nouvelles alliances. On en parlera durant le débat. C'est dans un petit quart d'heure, après ce reportage. SNCM, l'incertitude. Une enquête signée Pierre-Nicolas, Christian Giuliano, Christophe McDaniel, sur un montage de Joseph Bianco. Sous-titrage Société Radio-Canada Le plus difficile, c'est de ne pas savoir où on va. C'est sans arrêt repoussé. On ne sait pas trop à quel sauce ils vont nous manger. Aujourd'hui, il y a des salariés qui vont rester sur le carreau, demain, parce que c'est les dernières entrées dans l'entreprise et parce que le volume de pertes d'emploi est trop important, qui partiront avec des indemnités de même pas six mois leur salaire. Et ça, pour nous, c'est inabcettable. Si l'État fait en 2006 la privatisation, et si sous un gouvernement de droite, et sous un gouvernement de gauche, veut se débarrasser du bébé, pardonnez-moi l'expression, il y a une raison. Quel moyen on aurait, à part le blocage des bateaux, de se faire entendre ? Ok. On l'accompagne, on le voit. Si elle est bien gérée, elle l'accompagne. Même avec des acquis sociaux pharaoniques, comme ils disent qu'on a, elle ne perd pas d'argent, même elle en gagne. Ils sont cinq. Cinq marins de la SNCM sur la digue du large à Marseille. L'un après l'autre, ils acceptent de nous parler de leurs doutes, à la veille d'un verdict qui se fait attendre. Comment vous la vivez, cette attente ? On la vit très, très difficilement. Ce n'est pas évident. On essaye de travailler du mieux possible pour satisfaire les clients, les passagers, mais nous, en interne, c'est très, très dur. On en parle beaucoup. C'est une situation très pesante, très stressante. On est tous très inquiets parce qu'on a peur de prendre notre travail, de se retrouver au chômage. On ne peut pas se projeter dans l'avenir. Tout est en suspens. On en attend. C'est dur pour tout le monde, pour la famille, pour tout le monde. C'est dur parce qu'on se dispuse forcément, parce qu'on ne rend toujours pas de bonne humeur à la maison. On ramène les problèmes à la maison. Et même les enfants, et les enfants, ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Moi, je prends l'exemple, l'année dernière, j'étais sur le jardin Coli quand il s'est fait caillasser à Portovesque. Quand je suis rentré, quand mon fils, il a vu ce qui s'était passé à la télé, qui est avec mon fils qui a 8 ans, il se posait forcément des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Papa, pourquoi les gens, ils t'ont jeté des cailloux ? Pourquoi tu es resté pendant 10 jours en Corse ? Ils nous posent des questions. C'est stressant pour eux. On le voit des fois, c'est dur à vivre. À bord, c'est... Chacun fait son travail dans la peur. On dirait que chacun est individualiste maintenant parce que tout le monde a peur de son avenir, personne ne sait rien. Ça a cassé la solidarité entre vous ? Un petit peu, oui, un petit peu. Une reconversion dans quoi ? Moi, j'ai un diplôme de marin électricienne de bord français. Maintenant, des compagnies françaises, qui c'est qui va m'embaucher ? Je ne vois pas trop. C'est bien tout le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de compagnies, à part la SNCM, qui ne battent pas vivre en français. Non, et puis celles qui restent, elles sont un peu dans la tourmente comme nous. Elles ne sont pas dans les perspectives d'embauche ou pour l'instant, de ce qu'on en sait par rapport aux offres, on n'a pas de quoi se réjouir parce que c'est un petit sursis qu'on donne à ceux qui restent avant la mort. Une deuxième mort de la SNCM, ce ne sera plus la SNCM, mais la fin du marin français, c'est ce qu'ils ont prévu. Alors que les repreneurs encore en lice proposent grosso modo de se séparer de la moitié de l'effectif statutaire, l'angoisse est identique en Corse. Le désarroi touche ici aussi des familles entières alors que la reconversion est sur l'île, plus aléatoire encore. La première réaction prête à un salarié qui va être licencié, c'est de savoir s'il est dans les 800 qui vont être repris. Et ça, c'est insoutenable, c'est chaque jour. Alors que ce soit 500, 800 ou 900, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que j'y suis dans les 500 ou les 800 ou les 900 ? Ça, quelque part, c'est insoutenable et là, on ne comprend pas, et je ne comprends pas non plus au niveau des acteurs de ce dossier de laisser s'établir cette torture mentale. Quelles sont les questions que vous vous posez pour vous, déjà ? Déjà, c'est moins l'avenir à moi, mais au-delà, ce de mes enfants. C'est difficile parce qu'il n'y a plus de travail et on pense à nous. Après, toute la cellule familiale qui va se dégrader par rapport à ce manque de travail qu'on va avoir et on pense beaucoup, beaucoup aux enfants. Et votre épouse, comment réagit-elle ? Elle a angoissé autant que moi et ça crée des problèmes au sein de la cellule familiale parce que quand vous n'avez pas d'avenir, vous avez peur. Il y a des disputes et des fois, des accrochages pour rien parce qu'il y a cette angoisse en permanence. Sur le port de Bastia, l'agence client de la SNCM a compté jusqu'à 25 personnes. Ils ne sont aujourd'hui que 10 en fonction et aucun repreneur ne semble proposer de maintenir l'agence. Il faut donc continuer à travailler alors que la guillotine est quasiment promise. C'est vrai que moi, avec tout ce qui se passe en ce moment, en principe, en tant que responsable de la langue commerciale, mon objectif serait de monter le chiffre d'affaires, de motiver les équipes, de faire des challenges, de faire tout ce qui fait partie, on va dire, du domaine commercial. mais aujourd'hui, on n'est pas dans une structure qui le permet et dans un climat qui le permet. Du coup, c'est vrai que je me suis dit, en tant que moi, responsable de cette équipe, ce qu'il faut que j'essaye de faire, c'est qu'ils travaillent le plus sereinement possible. Mais d'après ce que j'ai pu en voir, effectivement, dans la plupart des offres, nous, on n'existe pas. Donc, les salariés sédentaires, particulièrement en Corse, sont impactés. Quand on connaît, après le taux de chômage en Corse, je ne sais pas, ceux qui ne seront pas repris, je ne sais pas comment ils vont faire pour trouver un travail en Corse. Ça va être très, très compliqué. Ça, c'est une grosse angoisse. Que vous avez, vous aussi ? Oui. Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, complètement. D'autres professions s'inquiètent sur les ports. À Bastia, chaque matin, très tôt, de nombreux la manœuvre amarrent les bateaux de la SNCM, entre autres. Des cargos mixtes, mais de moins en moins de ferries. Les dockers, dont certains ne travaillent que pour la SNCM, se montrent également solidaires des salariés de la compagnie au nom du service public et de l'emploi. Tout le monde parle de compagnie régionale. On a vu ce qui s'est passé en Sardaigne. En Sardaigne, la compagnie régionale a été créée en 2011 et malheureusement a capoté en 2013. Donc, si c'est ce que l'on veut faire pour la Corse, avec ce qui s'est passé en Sardaigne, des licenciements massifs et une hausse constante des prix du passage. Donc, si c'est ce que l'on veut pour la Corse, je pense que, à part le service public, le service public n'est pas là pour faire des profits, alors que le privé ne viendra pas ici juste pour assurer un service même à minima. Sur le port de Marseille, plusieurs corporations peuvent travailler. C'est très bien, on a besoin de dockers, on a besoin de marées, on a besoin d'agents du port, on a besoin de la réparation navale, on a besoin de la douane, on a besoin de tout le monde. Mais aujourd'hui, on a besoin d'une chose, c'est du travail. Autre victime collatérale d'un probable repositionnement à la baisse de la SNCM, les nombreuses entreprises qui travaillent pour la compagnie. Nous avions filmé celle-ci en Haute-Corse qui participe à la restauration sur les navires. Les autres, Blanchiski, Nettoyage, n'ont pas souhaité nous parler et pour cause, nous dit le directeur régional de la SNCM, leurs contrats, longtemps confortables, ont déjà été revus à la baisse et pas qu'un peu. À un moment donné, la SNCM, c'était un million de passagers. Bon, là, on le voit sur la saison, on a fait 200 000, mais en année pleine, on va tangenter dans les 300 000 passagers. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'offre de l'époque quand il y avait des carféries qui faisaient quand même le gros de la troupe avec deux ou trois carféries parce qu'il y en avait également sur Toulon, il y en a eu aussi sur Nice. Donc du coup, les volumes d'achats, il y avait environ, on va dire, une centaine de fournisseurs en Corse dont une grosse dizaine qui tangentaient sur 2, 300, 400 000, voire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais déjà, le nombre de ces gros fournisseurs a diminué. Et pour ceux avec qui on a continué à avoir des contrats, le chiffre d'affaires a été réduit au moins de moitié de part. À la fois, la baisse de notre activité, beaucoup moins d'offres, beaucoup moins de ferries. Et puis, à côté de ça, l'équipe en place, le nouveau management, la direction des achats et les administrateurs judiciaires, forcément, ont géré au mieux des intérêts de l'entreprise, des intérêts immédiats et ont revu tout un tas de contrats en se fournissant également sur le continent et ont dû cesser ou diminuer des contrats en local. Je pense aussi que les campings, par exemple, ont été les premières victimes de ce manque d'offres. Parce qu'il y a moins d'offres, donc il y a moins d'attractivité. Qui dit moins d'offres, dit aussi moins de tarifs, moins de concurrence au niveau des prix. Donc, l'attractivité de la Corse a dû s'en ressentir, y compris pour certaines clientèles, certainement ceux qui ont le moins de pouvoir d'achat et qui vont dans ce type de logement, par exemple. Énième inquiétude, celle des ports dits secondaires, propriats à nos portes au Vecchio et à Ilrousse. Pierre-André Giovannini se dit convaincu qu'il faut leur laisser leur mission, sans quoi des kilomètres de remorques partiraient de Bastia, par exemple, pour le Sud ou la Balagne, ce qui ne serait satisfaisant ni sur le plan financier ni sur le plan écologique. Mais à Ilrousse, seul port habilité avec le monté d'or au transport de produits dangereux, des investissements lourds de la Chambre de Commerce et d'Industrie et la très bonne saison estivale ne suffisent pas à rassurer le maire. Il faut que je rappelle quand même que sur le port d'Irousse, il y a 25 personnes qui travaillent en hiver, une quarantaine d'été, donc c'est pas négligeable et qu'en trafic fret, on est à 100 000 tonnes par an. Donc c'est pas rien non plus. Voilà. Mon inquiétude, bien sûr, c'est pas la saison. Nous, on ne veut pas qu'Irousse devienne un port saisonnier. Bien sûr que nous aurons avec les trafics et le Corsica du monde. Il y aura toujours du monde. La preuve en est, c'est qu'on a, à titre indicatif, multiplié par 2,5 notre trafic depuis une dizaine d'années et qu'aujourd'hui, on frôle le demi-million de passagers quand même. Voilà. Donc de ce point de vue-là, je dirais, sur le trafic qui est d'été, c'est pas un souci. Nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir le trafic de l'hiver, on est un peu inquiet, pour ne pas dire beaucoup. Voilà. Personne ne m'a donné aucune nouvelle là-dessus. Personne. Ce que je sais, ce que je sais, c'est qu'il y a aujourd'hui des repreneurs potentiels de la SNCM et que ça, ils me l'ont assuré, enfin en tout cas certains. S'ils n'ont pas d'aide, ils ne viendront plus avec le rousse trois fois par semaine. Reparlons des offres de reprise. La première était menée par Steph, géant du transport frigorifique qui possède déjà la mairie rionale. Il voulait faire affaire avec Daniel Béréby qui se serait occupé des lignes avec le Maghreb. Mais coup de théâtre le 8 octobre, le groupe Steph annonce qu'il retire son offre face aux incertitudes. Début septembre, les administrateurs judiciaires faisaient savoir à la presse qu'ils n'étaient pas favorables à cette proposition et que la commission européenne n'était guère plus enthousiaste, ce qui ulcère la collectivité territoriale de Corse qui y voyait l'offre la plus solide. Je crois qu'il n'appartient pas aux administrateurs judiciaires de sortir de leur rôle et donc je dis à ces braves administrateurs judiciaires mettre la pression parce qu'il s'agissait bien de cela en publiant un rapport la veille de l'audience ou l'avant-veille, ça me paraît déontologiquement discutable. En tout cas, au lendemain de la décision de Steph de jeter l'éponge, Daniel Béréby lance une nouvelle offre. Il reprendrait les activités sur la Corse, resterait sous pavillon français et garderait 750 CDI. Il aurait trouvé en sus du capital de sa société 44 millions d'euros d'apports extérieurs sans plus de précision. En février dernier, sur la place Saint-Nicolas de Bastia, il se disait déjà prêt à agir seul. Je pense avoir le plus d'atouts par rapport aux deux entrepreneurs. C'est vrai, je n'ai jamais été le président non-exécutif d'un grand port français ou d'un grand port étranger. Je n'ai jamais été dans le transport routier ou dans le traitement des déchets. Par contre, le transport en ferie, ça, je maîtrise bien. La Corse, je connais bien. La mentalité méditerranéenne, je la maîtrise. Je fais partie d'une diaspora aussi, donc je comprends très bien les Corses et oui, j'ai beaucoup d'atouts, donc on verra ce que décidera le tribunal de commerce. Les autres offres sont celles de Patrick Roca, transporteur corse qui se propose de garder 865 personnes. C'est sur ce point le mieux disant. Celle de Corsica Marissima, un consortium d'entrepreneurs corse qui affirme vouloir affrêter des bateaux même s'ils n'obtiennent pas d'aide de la région. Et celle fantomatique de Christian Garin, ancien patron du port de Marseille, associé pour l'occasion à un invité mystère qui serait un important armateur italien. La CGTL propose une autre option à laquelle l'exécutif corse s'empresse d'opposer une fin de non-recevoir. Nous demandons à ce que la part publique du capital qui est aujourd'hui constitue une minorité de blocage comme ça s'est fait en 2005 à la privatisation soit maintenue voire améliorée avec les collectivités locales et notamment les deux régions Corse et PACA pour que tout simplement, comme nous sommes au tribunal de commerce quand on voit les montants qui sont proposés pour rendre une flotte de 200 millions une entreprise qui est viable économiquement, pourquoi les régions en mettant très peu de fonds en somme toute peut-être 1 ou 2 millions d'euros ne feraient pas partie du capital de l'entreprise ? Jamais, jamais la région PACA n'a dit qu'elle souhaitait venir au capital d'une société d'économie mixte ni d'investissement ni d'exploitation jamais on ne peut pas dire le contraire quant à l'Etat il se désengage de partout qui peut croire c'est un vœu pieux que dénoncer comme le fait la CGT qu'on pourrait constituer une compagnie avec l'Etat la région PACA et nous c'est plus qu'un vœu pieux c'est une illusion et chose importante la collectivité territoriale de Corse nous confirme que si elle ne peut donner encore le montant de la dotation qui sera proposée dans l'appel d'offres elle espère bien réviser à la baisse ses subventions dans le cadre de la délégation de services publics nous espérons pouvoir les baisser je vais dire pourquoi de façon très claire et très distinctive vous le savez les choses sont très évolutives même si nous pensons que ça ne va pas durer hélas pendant les 8 ans de la DSP mais le prix du baril du pétrole a baissé donc il y a beaucoup de choses qui seront renégociées au niveau de l'enveloppe financière on l'a compris la région Corse comme la région PACA ne casseront pas la tirelire l'état restera sans doute spectateur on sait déjà que Transdev l'actionnaire privé est pressé de se débarrasser de se bouler à son pied comme il n'hésite pas à présenter la SNCM le tribunal de commerce a donc le choix entre 4 repreneurs dont Daniel Béréby qui lui propose un nouveau délai pour étudier sa dernière offre ou la liquidation judiciaire qui est toujours possible Alors Alain Mosconi nouveau renvoi retrait de la STEF Béréby 2 le retour quel est votre commentaire sur cette nouvelle donne Écoutez c'est un film qui n'arrête plus d'en finir en fin de compte et aucune surprise de notre part puisqu'on avait dit que d'aborder cette thématique ce sujet là celui du transport transport de la Corse de continuité territoriale par le seul angle de l'aspect mercantile et judiciaire eh bien risquer de déboucher sur ce qui est en train de se produire et que pour nous la solution elle est éminemment politique c'est un problème politique il s'agit de l'organisation des transports maritimes de la Corse donc laisser un tribunal et quelques amateurs venir partir faire des alliances ici ou là ça nous semble pas très sérieux en la matière et nous ne désespérons pas de voir justement la raison l'emporter par une approche dynamique sur le seul point d'ancrage qui est nécessaire sur ce dossier c'est l'ancrage politique exclusivement politique alors Maurice Perrin c'est le ministère public qui a demandé ce nouveau renvoi c'est politique aussi ? donc on assiste à une mascarade comme nos collègues l'ont dit en sortie du tribunal c'est effectivement Daniel Béréby qui nous déclarait il y a quelques jours encore qu'il n'était pas en situation de faire une offre globale qui demande ce report et le ministère public l'appuie pour ce qui nous concerne FECGC de la SNCM comme de Corset de PACA on observe qu'on en est là de par la volonté d'actionnaires défaillants qui ont voulu se débarrasser à tout prix et à n'importe quel prix de la SNCM on est sur un inédit français on a fait un redressement judiciaire Brice Robin qui aujourd'hui demande le report constatait qu'on envoyait la SNCM en redressement judiciaire avec 43 millions d'euros de liquidités l'an dernier aujourd'hui il demande un report parce qu'il y a 52 millions d'euros de liquidités l'État effectivement joue un rôle trouble il a probablement approuvé le report pour permettre à Steph de se présenter le mariage contre nature investisseur privé je parle de Veolia de Transdev et de Steph et État produit des catastrophes des catastrophes sociales on l'a bien vu l'inquiétude et on commence à peine à mesurer le cataclyme que ça peut être pour la Corse comme pour la région PACA mais pour la Corse en particulier la destruction de la SNCM donc l'État et les privés jouent un rôle très très trouble et le fait que la collectivité de Corse Paul Jacob en particulier qui rentre en campagne en disant qu'il a réglé les problèmes des transports maritimes quelle turpitude quand on voit qu'on découvre à peine vers quoi on peut aller Philippe Gardella pour la CGT les derniers rebondissements donc le groupe Steph qui annonce il y a quelques jours qu'il se retire et Daniel Béréby qui du coup sort du chapeau une nouvelle offre dit qu'il a 44 millions d'euros d'apport extérieur et qui obtient manifestement qu'il y a un nouveau report pour étudier cette offre vous en pensez quoi ? Déjà c'est pas Béréby 2 c'est Béréby 3 voire Béréby 4 et on en pense quoi et c'est je sais pas quoi vous dire comment ça parce que c'est Le retrait de Steph déjà ça vous a surpris ? Le retrait de Steph nous a surpris oui parce qu'on pensait qu'ils allaient au bout bien qu'ils avaient le doute par rapport à l'Europe ils avaient pas de lettres de l'Europe qui leur validait comme ils sont actionnaires majoritaires de CMN ça leur faisait un problème Alors on a dit aussi que la haute autorité de la concurrence pensait qu'il y avait une possibilité de monopole Paul-Marie Bartoli pour la CTC nous dit mais pas du tout ça c'est ce qu'on raconte ce que racontent les administrateurs judiciaires il n'y a aucun problème pour Bruxelles par exemple sur le groupe Steph C'est le point de vue de M. Paul-Marie Bartoli comme c'est le point de vue de M. Paul-Marie Bartoli de dire qu'il peut pas rentrer au capital qu'il a pas le droit à l'Europe l'interdit c'est tout à fait faux c'est une décision politique qu'ils veulent pas prendre c'est vrai mais ça fait déjà depuis maintenant 4 ou 5 ans que la CGT demande aux régions de participer et d'intégrer le capital de la SNCM chose qu'ils n'ont jamais voulu faire c'est une décision politique mais ça n'est que politique – Reléé aussi par Michel Stéphanie à l'Assemblée de Corse notamment sur ces lettres ce sont des lettres de confort c'est-à-dire assurer au repreneur qu'il ne payera pas les 440 millions d'euros en cas de discontinuité pour faire clair que le périmètre de la nouvelle société ne soit pas identique au précédent Anna Mosconi sur ces offres les 4 précédentes en tout cas maintenant elles vont changer on l'a dit elles ont toutes été rejetées à l'unanimité par les syndicats en CE ça veut dire que qu'est-ce que vous attendez finalement ? Qu'est-ce que vous attendez d'autre ? Bon vous la compagnie régionale on a vu que ça a été compliqué même à l'Assemblée de Corse y compris chez les nationalistes – Non ça a été très simple puisque ce qui était proposé n'était pas ce que nous sommes au droit d'espérer une réelle entité publique Corse ceci étant dit nous avons voté contre les offres mais nous avons fait en ce qui nous concerne un peu mieux c'est-à-dire que nous avons refusé de discuter avec chacun des repreneurs parce que nous pensons que l'enfer n'est pas vu de bonnes intentions et que si on ne veut pas à un moment donné discuter avec le diable et si on ne veut pas le diable on ne discute pas avec lui et nous avons pris ce parti de refuser toute discussion parce que comme en 2005 nous l'avions prédit et nous avions raison trop tôt que Veolia qui est quand même la cinquième ou sixième multinationale du monde allait échouer dans la gestion de la SNCM nous prédisons aujourd'hui que toute privatisation aura et connaîtra le même sort y compris les deux offres Corse Roca, Corsica, Maritime écoutez les deux offres Corse faudrait-il être Corse Corse qu'est-ce que ça veut dire c'est un label de qualité une fois qu'on est Corse on est mieux que le reste de la planète moi je constate qu'en la matière et je vais faire parler les chiffres si vous le permettez en termes d'emploi je constate que Corsica, Maritime dans les agences de Corse on a vu la détresse des sédentaires des sédentaires donc 63 postes de sédentaires en Corse Corsica, Maritime ne retiendrait de ces 63 postes que 18 dans un cas sans la DSP sans la DSP donc sans la subvention sans la subvention 22 postes dans l'autre M. Roca il retiendrait lui 45 postes de travail donc il fait mieux mais pour autant est-ce que le mieux du pire c'est acceptable C'est très bien qu'au moins la moitié des salariés seront en Corse mais écoutez on se fout de qui on a une entreprise qui a touché des centaines de millions d'euros on a un État qui a fait n'importe quoi on a des politiques qui nous ont foulé au pied et aujourd'hui ce sont les salariés et plus particulièrement des agences de Corse qui vont payer l'addition ça c'est inacceptable et c'est scandaleux et une offre Corse moi je n'ai pas vu d'offre Corse puisqu'on nous bassine avec une certaine corsitude de la part des repreneurs je n'ai pas vu une offre Corse qui maintenait le niveau d'emploi en Corse à la hauteur que nous connaissons pour conclure sur le sujet je vous parle de 63 postes de sénataires il faut savoir qu'à cela il faut rajouter 150 à 200 marins corse qui vont aller pointer à Pôle emploi donc vous savez les offres qu'elles soient corse, tibétaine bosniaco ce que vous voulez elles n'ont que peu d'intérêt d'un point de vue social qu'est-ce que vous souhaitez d'autre qu'est-ce que vous proposez d'autre et qu'est-ce que vous reprochez à ces offres pour les deux dernières qui étaient jugées comme recevables et uniquement recevables par les administrateurs judiciaires elles sont essentiellement fragiles vous parlez de Corsica-Marie je parle de Corsica-Marie-Triman et je parle du groupe ROC nous sommes en charge de deux choses nous sommes en charge de quel périmètre pour quel nombre d'emplois conservés et nous sommes en charge d'un niveau de plan social suffisant et garanti pour la moitié des personnels qui vont perdre leur emploi il y a un critère essentiel quant au business plan au plan d'affaires qui sont présentés par les repreneurs c'est la connaissance du cahier des charges de la future DSP et dans ces business plans c'est le fait de se situer sur la question du renouvellement de flotte il y a pour la course entière un véritable mur d'investissement on a vu ce que ça a donné en Sardaigne dans votre reportage Corsica Maritima qu'est-ce qu'ils disent on fera appel à la Banque Européenne d'investissement mais elle demande qu'il n'y ait pas de DSP pour faire des bateaux neufs et Patrick Croc il ne se situe pas sur cette question clé du renouvellement de la flotte donc on voit bien qu'on a potentiellement à faire à les repreneurs qui d'abord vont se situer sur le prix de session c'est-à-dire sur le fait de récupérer des actifs considérables vous craignez un achat avec revente c'est-à-dire on craint et les syndicats l'intersyndical qui intervient dans une grande cohésion depuis trois ans a posé à chacun de ces deux repreneurs la question de savoir ce qu'il ferait pour si on connaissait un nouveau scénario type Mori Ducro c'est-à-dire une difficulté économique des hypothèses de business plan qui ne soient pas vérifiées à six mois à un an donc à deux ans comment il garantirait le traitement social c'est quelqu'un ne disait pas trop pour toi on espérait on posera la question à monsieur Gardella on l'a compris même si les administrateurs judiciaires avaient l'air de privilégier les deux offres corse de Roca et de Corsica Maritime quand je vous ai rencontré le 9 septembre vous m'expliquez aussi vos doutes sur Christian Garin quelque part vous me parliez de sa légèreté de ne pas se présenter comme ça et d'avoir un invité mystère on ne joue pas avec les gens vous me disiez à l'époque et vous me disiez aussi que Steph Béréby ça ne vous convenait pas alors que là on avait des opérateurs qui financièrement et qui savent faire puisqu'ils le font déjà avec les mérigionnels la question est la même qu'à Alain Moscogne pourquoi Steph hier ou Béréby tout seul aujourd'hui ça ne vous convient pas et si rien ne vous convient qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Steph ils ont présenté une offre de découpe Steph était le favori était l'ultra favori peut-être même avec un certain soutien des pouvoirs publics et ils ont fait une offre absolument lamentable qui n'est même pas juridiquement recevable c'est un privé à la française qui vit que d'argent public on sait très bien d'où vient Francis Lemaur 75 ans qui était sur votre plateau qui a récupéré le groupe Steph à la privatisation de la CGM il n'a pas du tout tenu son rang nous disons à Manuel Valls que Francis Lemaur est sorti du bois en juin parce qu'il y avait danger pour la méridionale avec ce qu'on constate là il y a plus que jamais danger non seulement pour les personnels de la SNCM on est en charge des deux sujets dont je vous parlais tout à l'heure les emplois préservés et les emplois qui seront supprimés mais à ce jeu là la Corse est en absence totale de maîtrise de la situation puisque à ce jeu là la méridionale sera tout aussi beaucoup plus rapidement emportée que ce que l'a été il y a ce problème de concentration de la SNCM qui est résisté vous la CGT alors on vous entend on vous l'explique que ce n'est pas possible d'injecter des fonds des deux régions que l'état se désengage de partout et vous continuez à proposer cette solution parce que c'est tout à fait réalisable déjà c'est l'avis de M. Paul-Marie les dotations de l'état baissent de partout la région PACA n'a pas fait l'objet de son souhait il n'empêche que pour avoir un service public de qualité rien ne vaut le public si c'est le privé le privé ce n'est pas un philanthrope il vient pour gagner de l'argent en général donc pour avoir un service public de qualité il vaut mieux avoir le public aux manettes c'est toujours mieux et en vous maintenant sur ce cas vous ne craignez pas de voir arriver la liquidation c'est le danger mais après c'est sous la responsabilité du président du tribunal de commerce mais c'est vrai que pour nous le report c'est la preuve déjà que l'entreprise est viable en l'état elle est viable elle gagne de l'argent donc il n'y a aucune raison de s'alarmer plus que ça et on ne comprennerait même pas que les collectivités pour garder des marins français parce que ça fait quand même travailler des emplois directs et indirects aussi bien en Corse qu'en Jopaca garder l'unité de l'entreprise avec la FN et la Corse parce que bon c'est vrai qu'ici on est en Corse mais Monsieur Gardella sur ce statut du marin français quand on demande aux salariés pourquoi ils ont fait grève si souvent ils disent c'était pour nous défendre mais aussi pour défendre le statut du marin français s'il est aussi rare aujourd'hui s'il n'existe presque plus s'il ne permet pas une compétitivité face aux autres est-ce que c'est pas anachronique je me fais l'avocat du diable que de défendre encore le statut du marin français comme à Air France on va dire on ne peut plus se battre avec les mêmes armes mais on va continuer de le faire quand même un truc sûr c'est pas du tout à l'achronique c'est évidemment qu'il faut défendre notre statut si on ne défend pas notre statut on ne pourra jamais lutter contre le statut des philippins des roumains on n'y arrivera jamais c'est pas possible ou alors il faudra changer toute la société française et on n'en est pas là et actuellement c'est un statut mais même les gens qui sont étrangers qui naviguent sur les bateaux paillons français premier registre bien qu'ils sont étrangers ils naviguent sous notre statut et ils ont tous les avantages comme s'ils étaient français exactement pareil Anna Mosconi vous craignez cette liquidation qui pourrait être encore plus dommageable qu'une reprise par un des quatre porteurs d'offres nous la craignons tellement que nous l'avons prédit et nous l'avons annoncé il y a presque une décennie parce que les choses ne bougent pas vous avez même accusé de jouer la carte de la liquidation pour la compagnie on nous a même fait ce reproche là c'est à dire on nous a fait le reproche en fin de compte d'avoir raison trop tôt et de voir les choses avec anticipation moi je me félicite de voir aujourd'hui la CGT dire que les régions peuvent rentrer dans le capital sans quoi d'un point de vue de droit Paul-Marie Barth annonce quelque chose qui est une hérésie une collectivité territoriale peut être propriétaire de ses navires et peut exercer notamment sous une forme de société publique locale il dit à la CGT que sa proposition est une utopie mais il vous dit à vous aussi que votre proposition est une utopie qu'on a même essayé un petit peu de la vendre à l'Assemblée de Corse et que ça n'a pas été voté c'est une nouvelle de la proposition il y a une proposition qui a été proposée non mais la sienne je veux dire à un moment donné s'il n'y a que des utopies vous savez moi entre être un utopiste et un boucher capitaliste moi je préfère être du côté des travailleurs et penser à un avenir meilleur pour eux donc la proposition je reviens dessus qui a été débattue à l'Assemblée de Corse c'est tout simplement l'antithèse de ce à quoi nous croyons c'est l'Assemblée de Corse à terme et pas immédiatement cela ne vous a pas échappé devient propriétaire des navires une fois que ces navires sont renouvelés alors il faut d'abord le refinancement l'achat la construction et au bout de 10-15 ans nous sommes propriétaires oui tiens la bonne affaire c'est pas ça la compagnie régionale mais vous savez j'entends parler que de compagnie régionale j'entends même un des repreneurs dire nous sommes la compagnie régionale et ça me ramène à 15 ans en arrière quand Pascal Lelotta au titre de Corsica Ferry avait fait un article comme ça dans Corse Matin en disant nous sommes la compagnie régionale tout le monde se revendique de la compagnie régionale mais pour nous qui la militons depuis des décennies ça a du sens ça veut dire quelque chose ça veut dire que cela ne peut être qu'une compagnie publique non pas la propriété d'un groupe d'hommes parce que vous savez l'intérêt collectif ça n'a jamais été la somme des intérêts particuliers Vous pensez que les porteurs d'offres notamment Corsica Maritima Roca voient d'abord leur intérêt personnel puisqu'ils sont transporteurs aussi Et vous pensez qu'ils voient les locaux ? Non attendez il faut être sérieux Moi je pense que le monde économique Corse aurait été un peu plus pertinent s'il s'était engagé au sein de leur structure et de leur assemblée comme la CCI par exemple pour plaider aux côtés de la collectivité territoriale pour faire un gros pôle public et avoir la gestion de l'entreprise c'est pas ce qu'ils disent ils disent nous arrivons nous sommes propriétaires nous gérons nous sommes la compagnie régionale mais très franchement sur cette thématique là ils sont à côté de la place Ça vous inquiète aussi Maurice Périn que la Corsica Maritima par exemple dise si on n'est pas pris on fera quand même notre compagnie ? Oui absolument je crois que c'est Guillaume Guidonne qui est relevé qu'il n'y avait probablement pas de place pour trois compagnies c'est à ce jeu là que la Méridionale sera beaucoup plus rapidement en danger que l'a été la SNCM qui a résisté bon tout ce temps là sur le pavillon français je vais vous suivre à ce jeu là on le disait déjà en 2010 si on ne règle pas les questions de concurrence on peut avoir une île sans transporteur sans marin sans pilote sans pêcheur sans personnel tutélu aérien en fait également très très rapidement le contraste de rentrée il relève que la Corse elle est passée pendant ce mandature de 14 000 à 22 000 chômeurs les risques de concentration avec Patrick Roque comme avait le consortium qui dit quand même que c'est 100 adhérents ou 60 ans en verra son fret sur la compagnie qu'il aura choisi là il peut y avoir des concentrations verticales horizontales on peut se retrouver avec un véritable cataclysme dans toutes les corporations si on ne prend pas le sujet à la base et si au moins dans le temps dans la campagne qui arrive on ne cherche pas à comprendre c'est un grand problème de démocratie un dossier qu'on a rendu à dessein incompréhensible pour le besoin d'actionnaires privés de très haut niveau complètement défaillants avant qu'on en revienne à la situation des salariés qui est évidemment l'urgence Philippe Gardella je voulais vous parler de la Britannie Ferris c'est une entreprise qui était autrefois en difficulté on apprend brièvement qu'aujourd'hui entre les côtes irlandaises anglaises et espagnoles elle a un trafic passager en hausse 2000 employés plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires des bénéfices et qu'elle va embaucher 400 personnes est-ce que pour vous c'est un exemple de ce que pourrait être la SNCM demain ? dans la mesure où tout ce qui est positif et qui est bon à prendre dans une autre entreprise il faudra le prendre évidemment il faudra tout au moins essayer de copier mais je ne pense pas que les salariés de la SNCM qu'on va licencier demain ils vont vouloir remonter travailler à Britannie Ferris mais le système serait transposable en Corse pour vous difficilement comment est-il possible d'avoir comme ça des bénéfices et d'annoncer 400 embauches c'est exactement l'inverse de la SNCM déjà dans la Britannie Ferris si je ne me trompe il y a la région en Bretagne qui est au capital c'est une compagnie régionale c'est pas non plus une compagnie régionale c'est une société d'économie mixte c'est une SEM oui tout à fait mais il y a la région qui est au capital c'est une SEM je me suis permis de te couper quand on parle toujours de la Sardaigne où une compagnie régionale a échoué permettez-moi de mettre l'accent sur une compagnie qui marche le souci avec la SNCM c'est que si demain on fait une compagnie régionale régionale pour la Corse on perd les bateaux de la FN les bateaux de la FN ils font travailler 300-400 personnes c'est pour ça qu'il faut faire de pôle 400 résidents corse c'est pour ça qu'il faut faire de pôle c'est dommageable si on n'est que vraiment la compagnie régionale c'est pour ça qu'il faut faire de pôle alors sur la souffrance des salariés le fait aussi que cette compagnie se porte bien depuis qu'elle est gérée par les administrateurs ça pose le problème de la gestion vous le disiez tout à l'heure on a été mal géré trahi par nos actionnaires le problème il est là ça veut dire qu'en voyant le périmètre comme c'est actuellement on abandonne les ferries on voit un petit peu tout ça mais vous savez nous sommes des gens très sérieux quand on puisse en penser et lorsque nous disons que notre schéma fonctionne d'un point de vue juridique social et économique c'est parce que nous en avons la certitude et la démonstration aujourd'hui qui est faite par la gestion nouvelle de la SNCM et je le disais autre jour en comité d'entreprise non pas pour caresser dans le sens du poil ceux qui sont en train de gérer mais pour dire vous avez une gestion qui se rapproche de celle que nous souhaiterions dans le cadre d'une entité publique et vous nous donnez raison il y a eu aussi des efforts faits par les salariés qui ont rendu des jours de congé mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire des efforts j'ai dit qu'il fallait adapter au monde réel dans lequel nous vivons je vous rappelle quand même je me permets de vous couper que le gigantisme dans lequel nous avons vécu de la SNCM pendant des années à quand elle était compagnie d'Etat à quand elle était compagnie des amis c'est-à-dire Veolia nous a conduit là où nous en sommes et ce n'est pas de la faute des salariés qui est aujourd'hui Maurice Perrin Philippe Gardella certains disent effectivement c'est grâce aux efforts des salariés qui ont accepté des concessions sur leur congé sur pas mal de choses que l'entreprise a recommencé à gagner de l'argent en août et en septembre mais alors est-ce que ce n'est pas la preuve que justement il fallait le faire avant est-ce que plutôt que de défendre des acquis sociaux il fallait accepter avant d'autres conditions de travail en rapport à l'argument aussi des grèves à répétition et des salaires on aurait mis le schéma des SEM bretonnes en face du projet 1500 emplois de Mardufour qui était venu le plan changeant que nous avons approuvé à l'unanimité en janvier 2013 d'ailleurs dans le comité d'entreprise on aurait mis le schéma des SEM bretonnes en face un projet 1500 emplois pour ce qui me concerne et pour ce qui nous concerne on aurait pu faire avant on aurait largement joué le jeu il faudrait une autre émission sur la Bretagne chérie le cas est intéressant il y a eu du duty free ce n'est pas des distributeurs la Bretagne chérie ce n'est pas Leclerc et puis j'ai dit maths c'est les producteurs bretons qui d'abord exportent leur production en Bretagne après ils font du passager mais ils font du passager à l'époque du duty free alors voilà donc sur le sujet de l'avenir donc on n'est pas d'accord sur la gestion quand vous vivez sur les investissements d'il y a 20 ans quand vous fermez tout quand on est dans le maritime avec des effets de levier il n'est pas possible on aboutit effectivement à cette situation inédite où il reste 52 millions d'euros de liquidités je rappelle que c'est largement l'assurance de Napoléon au Bonaparte parce qu'on n'était pas n'importe quelle compagnie on était correctement donc assuré la Corse vis-à-vis de son devenir n'importe quelle compagnie demain et tout est à construire mais avant de construire quelque chose il faut savoir pourquoi on en est là elle a devant elle un mur d'investissement ce n'est pas possible sauf à rentrer sous la coupe définitive de Corsica Ferry et des armateurs napolitains sur le gigantisme on n'est pas du tout d'accord on n'a pas cessé de reculer devant Corsica Ferry qui a dit si je prends Nice je m'arrêterai là si je prends Toulon je m'arrêterai là sauf qu'avec Corsica Ferry tous les pactes qui ont pu être passés Steph compris avec Corsica Ferry ça ne suffit jamais ils remettent toujours le couvert pour faire tomber le pan d'après et Corsica Maritima ils ont quand même commencé comme ça ils ont commencé sur la souffrance des personnels on a entendu ces témoignages très poignants dans le reportage Pierre-Nicolas il y a aussi à la fois le fait qu'il soit pointé du doigt on le disait les grèves à répétition souvent de la CGT parfois du STC les salaires qui avaient fuité dans la presse qui étaient assez importants par rapport aux autres compagnies ils sont aussi lâchés par l'opinion publique c'est une double souffrance lâchés par l'opinion publique je ne sais pas un truc sûr c'est que médiatiquement on a toujours enfoncé les combats que nous avons menés on a rarement défendu les combats qu'on menait quelques fois vous vous êtes enfoncé tout seul aussi peut-être si vous le dites mais on nous a plus souvent enfoncé parce qu'on n'expliquait pas pourquoi on était en grève on expliquait la grève on disait voilà les marins ils sont encore en grève je vous assure qu'on n'a jamais été payé en grève par exemple parce que j'ai entendu et j'ai lu que les marins ils peuvent faire grève tant qu'ils veulent ils sont payés ça n'est jamais arrivé mais Philippe Gardella la question que je vous pose c'est qu'à partir du moment Frédéric Alpozzo qui est du même syndicat que vous me disait les bons résultats de l'entreprise en août et en septembre c'est notamment grâce aux salariés c'est une fois de plus pas les actionnaires c'est les efforts qu'ils ont fait mais s'ils ont fait ces efforts à contre-coeur je suppose ça pose la question est-ce qu'il ne fallait pas les faire avant est-ce que leurs conditions avant n'étaient finalement pas trop importantes par rapport à la concurrence ça a été signé en 2013 depuis le 2013 les salariés ils ont donné c'est pas arrivé cet été mais ça a re-rendu si on écoute Frédéric Alpozzo ça a re-rendu l'entreprise rentable ça a participé à rendre l'entreprise rentable tout à fait après d'avoir gelé aussi tous les actifs quand il y a eu la mise en redressement judiciaire c'est plus facile aussi pour repartir sur des bases plus saines et vous savez quand les bases sont saines on voit que l'entreprise elle est rentable et qu'elle est même bénéficiaire alors pour parler de tous ceux qui vont perdre leur emploi il y a aussi des propositions de reclassement qui sont faites par la SNCM c'est-à-dire trouver une porte de sortie c'est-à-dire des indemnisations qui sont proposées à certains salariés vous êtes contre par principe le fait d'accepter ces indemnisations ? Ah non absolument pas c'est même la moindre des choses quelqu'un que l'on va mettre à la porte et que l'on va pousser dehors d'une entreprise donc vous incitez les salariés à d'ores et déjà on n'incite personne on n'incite personne à quoi que ce soit on dit tout simplement qu'à un moment donné si on met des gens dehors il va falloir et je reprends la phrase du Premier ministre qui nous parlait d'un plan social ambitieux donc exemplaire donc exemplaire ça veut dire que l'exemplarité il va falloir Il y a déjà des offres qui sont faites ? Il y a des offres qui sont déjà faites mais le plus important c'est dans le reclassement moi je ne vais pas parler de fric je ne suis pas un chasseur de prix mais dans le reclassement je l'ai déjà dénoncé notamment à Matignon et je l'avais fait sur ce plateau rappelez-vous dans les offres de reprise il n'y en a aucune par les actionnaires actuels qui est faite en Corse pour le moindre salarié Corse c'est-à-dire que les gens comme on a vu dans votre reportage notamment dans les agences de Bastia ne se sont vus rien proposer alors ça me fait sourire lorsqu'on parle de plan social exemplaire c'est pour l'emploi et c'est tout et c'est de ce point de vue que c'est inacceptable mais heureusement et vous ne voudriez quand même pas que l'on rougisse si l'on permet aux travailleurs eh bien d'avoir un peu de dignité au moment de partir et en créant les conditions qui puissent justement appuyer un petit peu sur leurs conditions ces conditions nous avons négocié ces plans nous avons négocié ces plans sur la base des normes françaises en prenant ce qui s'était passé chez Air France c'est d'actualité chez Renault chez Peugeot chez France Télécom Orange La Redoute Sanofi etc. nous sommes en dessous en général dans les conditions qui émergent et que les actionnaires financeraient à hauteur de 75 millions d'euros sauf que c'est tout sauf garantie on est dans les chiffres du maritime ils impressionnent pour fin de toujours on essaie d'obtenir et pour le moment c'est pas garanti c'est pas financé dans la technique c'est un peu long on essaie d'obtenir de la sécurisation pour des personnes de 40, 45, 50, 55 ans avec les familles dont on parlait tout à l'heure des 2, 3 ans de salaire potentiel des capacités à se retourner mais dans des régions qui sont déjà sinistrées et avec des gens qui avaient un travail très structurant pour leur propre famille mais même je dirais pour l'économie régionale on est loin d'avoir mesuré il faut multiplier par 3 ou 4 pour voir l'impact que ça représente en termes de nombre de familles concernées on est loin d'avoir mesuré l'impact aujourd'hui les actionnaires sont parfaitement défaillants les moyennes du groupe Veolia les moyennes de Transder devraient permettre un financement beaucoup plus proche de ce qui s'est fait pour Air France que de ce qu'on a sur la table donc aujourd'hui on est tous d'accord on est unanime sur ce sujet là c'est une honte que Manuel Valls à l'arrivée de Jean-Paul Jouillet de l'œil Croquard à Matineau on fait à l'Élysée ait suivi Antoine Frérot dans ce véritable cartage et en plus il serait exonéré de financer ce qu'il a financé Philippe Gardella sur les reclassements jusqu'à vous dire c'est le reclassement actuellement il n'y a pas plus tard que la semaine dernière il y a un salarié de l'SNCM qui a été licencié pour une aptitude l'entreprise se devait de lui trouver un reclassement une personne ils ont été incapables de lui trouver une personne un reclassement alors vous imaginez demain il va y en avoir 4 ou 500 parlons-en quand une grande entreprise alors on a vu Orange la poste se restructure la SNCM c'est moins important mais quand il y a un plan social de prévu généralement il y a un accompagnement psychologique déjà et on met en place des choses pour le reclassement est-ce que vous avez le sentiment qu'à la SNCM ça ne s'est pas fait ? Alors les directions vont vous dire qu'ils l'ont fait mais quand ne serait-ce qu'en CHSCT on a fait la demande d'une expertise justement pour l'impact sur les risques optico-sociaux pour avoir auprès des personnels ça nous a été grassement refusé par la direction on est allé au tribunal le tribunal ne nous a pas accordé de l'expertise et donc Alors sur les cadres parce que vous représentez les cadres aussi le syndicat on l'a entendu dans le reportage il y a aussi une grosse souffrance chez les cadres et en Corse notamment ce sera un problème de reclassement parce qu'on dit que le chômage des postes à ce niveau il n'y en a pas beaucoup c'est un problème encore plus précis Vous savez nous dans cette bataille-là il y a une très grande cohésion intersyndicale la présidente confédérale est venue sur Jean-Nicolas l'an dernier à l'administrative de notre union régionale CFE-CGC l'encadrement s'il est impliqué au niveau où il est impliqué s'il y a de cette cohésion intersyndicale dans ce que nous faisons depuis 3 ans pour mettre la liquidation donc en échec c'est effectivement que c'est grave ici mais nous sommes dans une forme de résistance parce que nous avons des racines François Padron nous parlait des siennes il y a quelque temps on lui a rappelé que si j'ai offert le livre sur Jean-Nicolas le chef de l'armement de la résistance au Premier ministre c'est que nous aussi nous avons un certain nombre de capacités à nous situer dans le tissu régional l'encadrement prend toute sa place et c'est naturel comme c'est le cas depuis des années et l'encadrement CFE-CGC mais l'encadrement en général quand il s'agit de la vie et de la survie et quand il s'agit quelque part de l'avenir de nos territoires encore une fois l'accord se joue très gros un tour de table le scénario le moins pire pour vous le message que vous avez adressé très rapidement le scénario le moins pire ce serait déjà donner un avenir aux jeunes qui sont dans les écoles de marine pour travailler ce n'est pas bien en français premier registre le seul avenir pour les transports pour la Corse pour la continuité territoriale c'est la maîtrise des transports par la Corse pour la Corse au travers de la création d'une compagnie publique Corse sous la forme d'une société publique locale c'est le seul moyen si vous avez autant de millions que de fois vous l'avez répété ça fait des années vous Maurice Perrin c'est un dossier qui a été rendu incompréhensible au plus grand nombre pour la CFE-CGC comme pour l'ensemble de l'intersyndicalité nous allons être à la disposition de toutes les sensibilités et notamment des sensibilités en campagne pour qu'on appelle enfin un chan-chat et qu'on aille vers de véritables solutions liquider une société avec 52 millions d'euros de liquidités à ce soir ça serait un scandale inédit la Corse en particulier peut éviter ça Merci messieurs merci Pierre-Nicolas tout sera de nouveau abordé durant la campagne des territoriales et des régionales en région PACA n'en doutez pas et à nouveau sur les antennes de France-Roy-Corse Inquiesta à revoir en multidiffusion sur Villastil également disponible sur notre site internet vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux Bonne soirée à tous et à un mese de bâne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada